Mais évidemment, dès qu'on entre dans le domaine du politique, on entre dans le domaine de la passion. Et la passion, elle n'est pas mauvaise, elle est même peut-être quelquefois nécessaire. J'utilise la passion dans le sens que Hegel donne à cette notion. Hegel distinguait très clairement la passion de la raison. Et par passion, il entend, il disait, rien de grand ne se fait sans passion. Ce poncif, c'est à lui qu'on le doit, à Hegel le philosophe. Et en réalité, par passion, il désignait un ensemble de dispositions mentales et psychologiques qui permettent aux individus et aux communautés de sortir d'elles-mêmes, d'aller au-delà de ce qui est attendu d'elles, pour réaliser quelque chose que l'on pensait jusque-là impossible. Mandela disait, impossible n'existe pas, une chose n'est impossible qu'aussi longtemps qu'on ne l'a pas réalisée. Et la passion, c'est précisément ce qui permet de rendre, de faire entrer dans le réel ce que l'on pensait impossible jusqu'alors. C'est toute la question de l'appropriation qui est pour créer les conditions pour que les individus et communautés elles-mêmes retrouvent un certain coût à l'avenir, un certain goût à l'invention et un appétit pour le changement. C'est tout à fait différent. Ce n'est plus à ce moment de l'appropriation, c'est créer les conditions pour encourager l'audace. Et c'est cela le maître mot, audace, oser penser, oser parler, oser agir. Cette audace peut prendre quelquefois la forme d'une capacité d'indignation qui est nécessaire pour créer le développement. S'indigner contre les injustices, s'indigner contre la faim, s'indigner contre la misère lorsqu'on a les moyens d'y mettre fin. Mais s'indigner aussi contre la dépendance alimentaire alors qu'on a les moyens de la santé alimentaire. S'indigner contre les libertés, la liberté de s'enrichir, etc. Je crois qu'il y a donc cette idée que le développement c'est un accroissement des libertés, un accroissement des libertés en termes d'avoir, en termes d'être, en termes de savoir, en termes de pouvoir. Et ce dont il est question avec la passion, c'est de donner goût aux individus et aux communautés pour s'emparer de ces libertés et accroître leur marge de manœuvre. Je crois que c'est de cela qu'il s'agit. Je crois que c'est de cela qu'il s'agit. Et c'est peut-être effectivement la chose la plus difficile. Malraux, dans l'espoir, fait dire à un moment à un de ses personnages « La vie ne vaut rien », mais il répond « Mais rien ne vaut la vie ». Et aujourd'hui, j'aimerais qu'on puisse dire la même chose à propos de la vallée. Il y a des regards contrastés. Quand on en entend parler, on a l'impression d'être devant un tableau impressionniste sur lequel chaque groupe humain viendrait apporter sa touche. Quelques-uns, extrêmes, diront « La vie ne vaut rien dans la vallée ». Il faut pouvoir leur répondre « Rien ne vaut la vie dans la vallée ». Et c'est cet espoir qu'il s'agit d'insuffler. Et je crois que c'est sur cette note d'espoir que, pour ma part, je voudrais m'arrêter en vous remerciant encore une fois de m'avoir donné l'occasion de participer à une belle fête de l'espoir. Nous avons beaucoup travaillé et nous avons bien travaillé. Merci d'avoir regardé cette vidéo !